Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te parler d'analyse technique cette fois-ci. J'ai fait une autre vidéo sur l'analyse fondamentale, je te la mets juste là ou là. Et donc, cette fois-ci, on va parler d'une autre méthode pour anticiper les marchés qui est l'analyse technique. Donc, on va voir en premier ce que c'est que l'analyse technique. Donc, l'analyse technique, c'est une méthode d'anticipation des cours de marché, donc des cours de bourse en fait, qui est basée à partir des graphiques. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on a vu juste avant, qui est l'analyse fondamentale. Cette fois-ci, c'est l'analyse technique, donc on va se baser uniquement sur des graphiques. Et donc, on ne va pas tenir compte des résultats ou du contexte fondamental, comme j'appelle ça, uniquement sur les graphiques. Donc, il y a plusieurs méthodes, il y a plein d'outils au niveau de l'analyse technique. Moi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est de se créer une méthode d'analyse technique. Donc, pour bien analyser les marchés et créer une bonne analyse, en utilisant plusieurs outils qui sont disponibles dans l'analyse technique. Puisqu'on ne peut pas utiliser tous les outils qu'il y a, ce serait complètement bête et inutile, puisque ça nous ferait des graphiques. Si on met plein d'indicateurs et plein d'outils chartistes, on ne s'y retrouverait plus du tout. Si tu ne sais pas ce que c'est, je vais expliquer ça juste après. Voilà. Et donc, on ne s'y retrouverait pas du tout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends des outils qui me plaisent, dont je suis habitué et que j'arrive à bien interpréter, pour pouvoir, que j'ai combiné, donc, pour pouvoir réaliser une bonne analyse technique qui me permet d'anticiper les cours de bourse. Voilà. Donc, les outils de l'analyse technique qui existent, il y a deux types d'outils qui existent. Il y a les outils chartistes. Donc, ça va être les choses qu'on va placer directement sur le graphique. Donc, on parle d'un graphique de base. Déjà, on va mettre les choses au clair. Pour faire une analyse technique, on part toujours d'un graphique qui se fait sur des chandeliers japonais. Si tu ne sais pas ce que c'est que les chandeliers japonais, j'affiche ça juste ici. Voilà. Donc, on fait toujours les analyses techniques sur des graphiques en chandeliers japonais, puisque c'est ce qui donne le plus d'informations et c'est ce qui permet de réaliser la meilleure analyse, on va dire. Les chandeliers japonais sont beaucoup plus lisibles que la plupart des autres types d'interprétation de graphiques. Donc, sur ce graphique, donc, en chandeliers japonais, on va venir ajouter des outils chartistes. Des outils chartistes, ça peut être des supports et résistances, ça peut être des droites de tendance, ça peut être des figures de trading, des figures chartistes. Tout ce type d'outils. Voilà. Donc, les supports et résistances, ça va simplement être des droites ou des zones sur le graphique. Voilà. Les droites de tendance, ça va être des droites qu'on va tracer pour encadrer le prix, en fait, les chandeliers japonais. Donc, on voit que ça fait des formes et on va pouvoir encadrer ces formes avec des droites de tendance, ce qui peut aussi nous donner des figures de trading. Une figure de trading, c'est quand on trace des droites sur un graphique et qu'on voit que ça forme une figure particulière et qui est intéressante. Voilà. Une figure qui est intéressante à trader. Voilà. Tout simplement. Après, je ne vais pas trop détailler dans cette vidéo. Je ne vais pas entrer en profondeur dans l'analyse technique. Ce serait vraiment trop compliqué. C'est un sujet qui est très dense. Je le ferai peut-être dans d'autres vidéos dédiées chacune à un type d'outil particulier. Voilà. Mais pour l'instant, je vais expliquer juste globalement ce que c'est que l'analyse technique. Voilà. Donc, on a les outils chartistes. Il y en a d'autres, bien sûr, que je n'ai pas forcément cités. Et on a aussi les indicateurs techniques. Donc, les indicateurs techniques, ça va être là pour nous indiquer le prix, en fait, pour nous indiquer une situation actuelle du marché. Donc, un indicateur, souvent, ça va être transmis comme une espèce de formule mathématique qui va être basée sur... Après, ça dépend des indicateurs, mais souvent, ça va être le prix de clôture, le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas d'une période. Voilà. En fonction des unités de temps. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Les indicateurs techniques, il y en a qui vont être directement sur le graphique. Donc, comme les bandes de Bollinger, par exemple. Et on va avoir aussi d'autres indicateurs techniques qui vont se placer sous forme d'une autre fenêtre, sous le graphique, qui vont être détachés, donc, du graphique. C'est pour ça que je ne les inclue pas dans les outils chartistes, parce que ce n'est pas du tout du chartisme. Chart, ça veut dire graphique en anglais. Donc, c'est complètement différent des outils chartistes, mais ça peut être utilisé en complément, les indicateurs techniques. Voilà. Et donc, on a les indicateurs techniques qui sont séparés du graphique boursier, en chandelier japonais. Comme c'est le cas du RSI, du stochastique, du MACD, et voilà, j'en passe, il y en a vraiment tout un paquet. La plupart des indicateurs sont séparés. Les indicateurs, ça va être utile pour nous donner une information sur le marché, sur l'état actuel du marché, sur des opportunités potentielles qui vont venir. Après, l'erreur qu'on peut faire avec les indicateurs techniques, c'est qu'on croit souvent qu'ils nous donnent forcément la bonne chose, ou du coup, on va avoir tendance à s'y fier trop. Alors que, en fait, moi, ce que je recommande dans ma méthode de trading, c'est que les indicateurs sont là en complément du chartisme, qui est, parce que pour moi, c'est le prix en premier. Il faut d'abord interpréter le prix, et ensuite, on interprète les indicateurs techniques, puisque les indicateurs techniques sont basés sur le prix. Donc, il faut d'abord soi-même comprendre le prix, pour ensuite comprendre les indicateurs. Sinon, on ne comprend plus rien. Donc, voilà, les indicateurs, on a tendance à souvent trop s'y fier. C'est pour ça que, pour les débutants, je conseille de ne pas forcément utiliser trop d'indicateurs techniques, mais pourquoi pas y venir petit à petit. Mais surtout, bien choisir, pas tout utiliser en même temps, ça ne sert à rien d'avoir 40 000 indicateurs. Il en faut juste un ou deux qu'on connaît très bien, et ça suffit. Franchement, ça suffit vraiment. Après, une bonne méthode d'analyse technique, ça va être une méthode où on utilise des outils que l'on connaît, et des outils différents, qui permettent d'interpréter un type de marché différent. C'est-à-dire que, dans une méthode de trading, par exemple, je peux très bien utiliser les outils Chartist, qui vont permettre de comprendre vraiment le prix, où on en est, pourquoi on est à ce niveau-là de prix actuellement sur ce marché-là. Voilà. Et ensuite, ce que je peux faire dans une bonne méthode d'analyse technique, ça va être utiliser un indicateur technique qui va être bon plutôt dans les types de marché en tendance, et un autre indicateur technique qui va être bon plutôt dans les types de marché en range. Voilà. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir interpréter le prix de différentes manières, et ça va me permettre de comprendre l'état du prix actuellement, en fonction du type de marché que j'ai. Et du coup, les indicateurs techniques, dans ce cas-là, vont vraiment entrer en plus des outils Chartist, puisqu'ils vont me permettre de m'aider dans mon analyse, en fonction du type de marché que je vais avoir vu, grâce à mes outils, directement sur le graphique. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair, ce que j'ai dit. Mais de toute manière, je referai une vidéo, je pense, sur une analyse technique plus poussée, sur certaines choses précises, parce que là, du coup, j'ai cité plein de choses, et ça se trouve, il y en a qui ne vont pas comprendre forcément tout ce que j'ai dit. Donc, ce n'est pas grave. Je referai des vidéos sur différents outils bien détaillés, où je vous expliquerai comment les utiliser. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère quand même vous avoir aidé pour quelques petits trucs dans vos analyses techniques, pour comprendre ce que c'est, même si vous êtes débutant, au moins, vous avez eu quelques noms en tête pour pouvoir bien débuter dans l'analyse technique. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut !